... Le tamarin lion doré. Malgré sa petite taille, il est passé maître dans l'art de survivre dans la jungle. ... Cette petite boule de poils légère comme une plume a développé d'ingénieux attributs pour filer dans la canopée. Rebondissant sur les branches, il peut même atterrir sur des troncs d'arbres verticaux. Car contrairement à la plupart des primates, il est doté de griffes extrêmement acérées qui lui permettent de galoper sur les troncs d'arbres. ... Mais être petit n'a pas que des avantages. Dans la jungle, de nombreux prédateurs voient en lui une délicieuse mignardise. Les chats de jungle hantent ces forêts. Et les petits tamarins doivent être constamment sur leur garde. ... Mais ces petits singes malicieux ont développé un stratagème ingénieux pour faire perdurer leur espèce. Au lieu d'engendrer un petit à la fois, comme la plupart des autres primates, ils donnent presque toujours naissance à des jumeaux. Certes, ce n'est pas de tout repos. Mais les parents se répartissent la charge de travail. ... Et de cette manière, ils doublent leur chance de voir un de leurs petits atteindre l'âge adulte. ... Avec autant de prédateurs, il peut paraître incongru d'avoir une fourrure aussi peu discrète. À nos yeux, ils sont aussi voyants qu'un gyrophare dans la jungle. ... Mais les félins qui les convoitent sont daltoniens. ... Et ne peuvent pas distinguer le vert du rouge. ... Ainsi, une mère parvient toujours à retrouver ses petits, mais reste étonnamment bien camouflée parmi les feuilles. ... Les tamarins ont développé une ingénieuse combinaison de caractéristiques qui fait d'eux les maîtres de la jungle à leur échelle. ...